Hey yo les gens c'est DRAKSUV et aujourd'hui on se retrouve sur cyberpunk aujourd'hui on se retrouve pour alors déjà pour moi un petit test sur ce jeu parce que déjà le jeu n'est pas à moi il est à mon frère et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ce jeu or déjà on va parler graphiquement et avant de commencer à parler graphiquement et à parler du jeu complet on va parler déjà abonnez vous partagez mettez la cloche à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc aujourd'hui on se retrouve sur cyberpunk un jeu futuriste qui se déroule en 2077 si je me trompe bien si je me trompe pas alors alors déjà on va parler graphiquement et la manipulation du jeu le système du jeu comment se déroule tout ça donc avant tout déjà création personnage la création personnage qui est vraiment entre féminin et masculin ça c'est cool un nom qui n'est tout bonnement qu'une lettre v après féminin je sais pas si c'est v ou autre ce que je viens de commencer le jeu donc tout bonnement graphiquement parlant il est magnifique pour un jeu qui vient de sortir beaucoup de personnes font des vidéos dessus et clairement ce jeu est vraiment magnifique beaucoup de manipulations beaucoup d'atouts beaucoup d'amélioration beaucoup de beaucoup d'armes aussi j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses au niveau au niveau de la manipulation à pied est plutôt simpliste on va dire que c'est un peu comme gta sauf avec les véhicules ou comme vous le voyez en temps normal vous pouvez changer de vue vous pouvez soit être comme dans ce gta après tout ou vue intérieure qui est pour moi assez compliqué quand même assez compliqué alors je préfère jouer en vue extérieure et ça tire je ne sais où donc bon c'est un peu à la gta c'est un peu comme à la gta où vous pouvez passer où vous voulez vous pouvez être sur les trottoirs ou quoi que ce soit moi j'ai quand même avancé quelques épisodes je crois je suis à l'acte 2 là je suis en train de faire comme vous voyez trouver les taxis de d'hellman donc qu'il faut que je lui ramène que faut que je pirate ses voitures et que je les ramène ou qu'elle rentre toute seule à bon port donc chez chez le concessionnaire on va dire donc clairement bon petit jeu moi je trouve à part pour les armes alors les armes c'est vous avez le choix soit vous pouvez utiliser la visée auto ou mince j'ai loupé la sortie soit la visée auto ou soit visée soit visée normal soit à vous même alors t'es aveugle ou quoi bah c'est toi qui est aveugle ce document dedans du con alors par contre il ya vraiment une interaction même avec les penji et ça c'est plutôt cool que beaucoup de jeux n'a pas et ça c'est vraiment sympa parce qu'on peut parler les gens si vous leur rentrez dedans ou leur tirer dessus voilà c'est un peu à la gta où vous pouvez être poursuivi par les flics clairement c'est vraiment un petit jeu qui est vraiment bien fait au niveau de la map alors moi ça bug je sais pas pourquoi ça bug parce que je pense que j'ai une c'est vrai que j'ai pas mal de jeux sur la console et c'est vrai que ça fait un petit moment que voilà donc comme vous le voyez la map est assez grande donc clairement il ya plusieurs petits quartiers il ya plusieurs petites plusieurs petites zones c'est plutôt sympa les points sont bien marqués les points d'intérêt sont bien marqués les points secondaires sont bien marqués les points de livraison ou les points de dépôt sont vraiment sympa vous avez des boss donc par exemple c'est marqué danger très élevé vous avez des trucs par exemple danger peu élevé donc élevé vous avez du normal alors bon maintenant je suis dans dans la catégorie élevé normalement maintenant j'ai encore quelques quelques uns qui sont dans les moyens mais clairement ce jeu est vraiment sympa alors le but du jeu alors moi ce que ce que j'en ai considéré c'est que il ya mon frère a joué il a terminé comme beaucoup de j'avais la carte qui était buggé mon frère m'a expliqué un peu et en fait faut sauver notre personnage en fait d'une puce malveillante bon après j'ai pas l'impression qu'il est si malveillant à part au début qu'a été un peu un peu chiant sur les bords mais clairement il a l'air sympa donc johnny je ne sais plus trop quoi comment il s'appelle et et c'est un casse-couilles on va dire de la vie donc voilà alors voyons voir on est dans une zone à taxi donc on va la faire ensemble pourquoi l'autre il m'appelle pas il est où son tactoche alors en temps normal quand je fais ça je peux la trouver mais là il est où le taxi alors le but c'est de ramener les taxis comme vous l'irrez comme vous l'expliquer le truc c'est qu'ils sont un peu partout dans la ville alors répond oh punaise c'est celui-là il a c'est une autre solution qui est ce quoi encore c'est un vieux rapide qu'elle c'est la tri même si le message est l'aventurant nous n'avons pas d'abord à nous elle on est bonne regardez le grand en grand de la raison on est comme une forme et donc une grande famille c'est un peu de la même bidet triste triste Surtout des voitures pensantes. Surtout que c'est haut. C'est bien la thune, c'est bien. Je suis à 4 sur 7, on va continuer à se balader. C'est un peu loin cette fois-ci, c'est à 4 km. Ce système de jeu, c'est pareil, GTA, on peut piquer les voitures, on peut faire pas mal de petites choses. On peut voir notre perso. Quand on est chez nous, on peut modifier un peu tout ça. Je vais vous montrer un peu, vous avez les points de stratégie, les points de compétence et les points disponibles pour améliorer la furtivité, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympathique à jouer. Moi je trouve que ce jeu est vraiment bien fait en fait. Il est vraiment bien fait. Moi je trouve que ce jeu est quand même bien complet. Assassin, oh bah tiens, moi je vais prendre Assassin, j'aime bien prendre par derrière. Donc c'est plutôt sympa. Vous avez quand même pas mal de petits trucs, vous avez des stats, tout ça. Donc comme vous le voyez, moi mon personnage est comme ça. Donc je viens de commencer aussi. Donc j'ai une réputation 9, je suis bientôt à une réputation de 10. Qui est plutôt un temps de jeu, je suis à 8 heures. Temps de jeu, 8 heures et 16 minutes. Gosse des rues, je suis un gosse des rues. Donc voilà, j'apprécie bien de jouer un peu à un autre truc. Parce que bon, c'est vrai qu'on a le choix entre 2, 3 catégories. Donc gosse des rues, soit nomade et je ne sais plus trop quoi. Donc après vous avez votre sac. Voilà, ça vous présente un peu vos armes. Ce que vous avez, donc les composants pour fabriquer des armes. Vous avez votre inventaire qui se déroule comme ceci. Donc vous pouvez avoir des casques, des trucs comme ça. Donc bon, je n'ai pas de casquette, je n'ai rien du tout pour ça. Vous pouvez avoir des tenues spéciales, donc des tenues uniques. Vous pouvez avoir des matériaux, donc les matériaux cybernétiques pour vous améliorer et tout ça. Donc j'ai quand même déjà pas mal d'appelants, j'ai déjà 4 appelants. Donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. À part pour modifier votre appelant ici. Donc vous pouvez modifier ce que vous voulez, ce que vous pensez vouloir. Toutes sortes de manipulations, toutes sortes d'améliorations changent. Donc c'est vraiment sympa. Vous êtes obligé pour les améliorations comme les bras, les mains, les squelettes, les trucs comme ça. Le cortex frontal, le système oculaire, donc le système neuronal. Pareil, il faut directement aller voir un chirurgien et spray. Vous avez aussi des fabrications, donc les fabrications d'armes. Donc vous pouvez fabriquer à tort l'arigot des armes et tout ça, ainsi de suite. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors attendez, par contre, matériaux cybernétiques. Voilà, vous avez plusieurs petites choses. Donc vous pouvez directement cliquer sur les petites cases qui sont au dessus. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Vous pouvez voir la base des données. Ça, c'est plutôt cool. Alors ça, les bases de données, il faut les lire. Voilà. Vous pouvez faire un peu en attente. Donc en attente, ça veut dire que si vous voulez avancer d'heures, surtout avancer parce que reculer, c'est un peu compliqué. Mais franchement, c'est un bon petit jeu. Alors à part pour le véhicule où j'ai un peu du mal à comprendre où j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que le truc, c'est que le véhicule, dès que vous allez vous lancer... Alors je sais... Ah si, on a un frein. J'avais pas vu. Ils ne le mettent pas. C'est un peu dommage. Euh... Mais normalement, voilà. Le frein est euh... Voilà. Je suis à fond sur le frein. Et euh... Faut... Faut s'arrêter euh... Vous vous arrêtez quoi. Cinquante mètres plus loin. Donc c'est un peu... C'est un peu dommage. Alors après, vous avez le frein d'urgence. Pour faire des dérapages. Bon, elle dérape déjà assez les véhicules, je trouve moi. Je trouve qu'elle dérape déjà bien... Bien assez. Alors, il faut faire attention quand même à ne pas rentrer dans les gens. Voilà. Déjà, j'ai mon bug de... J'ai les bugs qui se reviennent. Donc, merci. Alors, ça arrive que moi, ça coupe. Alors, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ça arrive que moi, ça coupe. Euh... Après, au niveau de la vitesse... Euh... C'est 150. Je suis jamais allé plus haut pour le moment. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais. Ça, c'est fait. Ha. Donc, euh... Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est dit. Euh... Les zones sont plutôt bien... Bien faites. Donc, vous avez un côté un peu ville. Vous avez un côté un peu centre-ville. Vous avez un côté... Euh... Voilà. Un peu côté... Euh... C'est futuriste. Donc, c'est un peu... Je pense que ça doit se dérouler du côté... Euh... New York. Ou euh... Je sais pas trop où. Ça, c'est fait. Hop. On rentre dans les... On rentre dans les voitures. On... Voilà. Ça, par contre... Là, par exemple, c'est moi qui a bugué. Euh... C'est la console qui bug. Je sais pas. C'est soit le CD. Je sais pas trop quoi. Mais je pense que ça doit être moi parce que j'ai des gros... J'ai des grosses pertes à cause de certains jeux que j'ai dans la console qu'il va falloir que je supprime. Que je ne joue plus. Euh... Après, au niveau des routes et puis tout ça, c'est quand même assez... Euh... Assez bien fait. Allez, pousse-toi toi. Me... Me colle pas comme ça. Euh... Donc après, vous avez plusieurs petites choses à faire. Vous avez les missions principales. Vous avez les missions secondaires. Euh... Les missions secondaires comme celle-ci qui... Euh... Qui vous fait gagner assez rapidement de l'argent. Et euh... C'est plutôt sympa. Je trouve. Euh... Vous avez aussi des missions... Euh... D'aide. On va dire. Des missions d'aide aux personnes. Vous pouvez aider les personnes et sans... Sans toucher d'argent. Et ça, c'est un peu dommage. Euh... Vous en avez qui... Euh... Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs petits contacts. Vous pouvez avoir... Alors, par exemple, vous avez, par exemple, un téléphone. Donc euh... Vous avez un téléphone avec toutes les personnes. Donc euh... Delman, euh... Dino, machin. Ainsi de suite. Vous avez plusieurs. Vraiment euh... Un bon répertoire de contacts. Qui fait que vous pouvez les appeler à tout moment. Pour euh... Avoir un travail. Une euh... Une petite mission euh... 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 Vite fait. Alors, j'imagine que comme tout jeu. À un moment donné. Il doit y avoir un... Un summum. Où euh... Il n'y a plus de... De missions. Euh... Mais clairement. Ce jeu déjà. Au niveau de la ville. Et plutôt sympa. Franchement. Euh... Le protocole du... Du jeu est vraiment très sympa. Euh... Moi, je sais pas. Je sais pas si je vous ferais une vidéo complète. Avec euh... Mission seconde. Principale. Là, c'est vrai qu'on est en mission secondaire. Et c'est vrai que c'est... C'est pas pareil. Euh... Mais moi, euh... Clairement. Si je devais... Euh... Faire plus de vidéos. Euh... Clairement, je vous le conseille. Le jeu. Clairement, je vous le conseille. Il est vraiment sympa. Là, par exemple. J'ai un bug. Merci le bug. Donc, euh... Clairement, non. Euh... Alors, voilà. Delman. Et pourtant, tu me l'as noté, là. Ah, peut-être que ça va me rajouter une petite zone. Ah, voyons voir. Et puis, on va s'arrêter là, hein. Alors, euh... Pendant qu'on y est, euh... Petite vidéo en plat du temps, vite fait. Alors, je vais vous le dire vite fait. Euh... Donc, demain, euh... Ça sera du The Crew. Euh... Du The Crew. Après-demain, ça sera... Ben, elle est où ? Ben, elle est où ? Je suis pas tout. Ça me fait très bien. J'ai pas tout. J'ai pas tout. J'ai pas tout. J'ai pas tout. D'accord. Alors demain, oui, alors The Crew, après-demain, donc live, un petit live sympathique, si je n'oublie pas. Et on aura le droit aussi... Alors non, 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 je l'ai trouvé. Ça va où, là ? Elles sont vraiment susceptibles, ces taxis du futur. Allez, viens là ! Bon, le point a trahi, c'est vrai que là, le point a trahi, c'est vrai que là, j'avais juste à faire, à suivre le point. C'est vrai que, bon, là, le taxi, je l'ai vu quand j'ai tourné. Donc c'est vrai que... Eh, tu vas où ? Alors, je fais cette mission parce que je n'ai plus de véhicule. Alors, je suis en véhicule comme ça parce que j'ai piqué un véhicule. Mais, voilà. Il va où ? Voilà, c'est vrai, là, qui devait arriver. Oh, le blagueur ! Il m'a fait rire. Donc, j'espère que cette petite... Oh, là, là, je suis encore plus loin. N'hésitez pas, alors, pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Pour le prochain, pour, donc, comme je vous ai dit, pour prochainement, donc, The Crew, mercredi, un live sur Skyrim. Et on ira peut-être, je dis bien, peut-être, sur Fortnite. Jeudi, on ira sur... Alors, je verrai, je verrai bien si je retourne sur Cyberpunk ou sur The Crew, je verrai bien ce que je ferai. Ou une recette, je verrai bien si je peux vous faire une petite recette de gâteau au chocolat, si je peux. Si j'ai assez d'ingrédients et puis tout ça. Et vendredi, un live, comme d'hab, un live qui sera d'actualité. Alors, je vous remercie encore à ceux qui ont regardé la vidéo. Et à la prochaine, les gens. C'était DracSurvide. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada